Vous sentez derrière la puissance et vous irez dans cette puissance après cette retraite. Votre vie sera radieuse partout au nom de Jésus. Vous serez de bons disciples. Vous serez des disciples vainqueurs. Et partout où vous allez, vous allez donner quelque chose de tangible aux gens autour de vous au nom de Jésus. Vous allez porter la puissance de résurrection partout où vous allez. Un bon amène. Maintenant, Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour cette opportunité. Merci Seigneur parce que nous sommes venus à la même table du Seigneur pour boire. Et nous nourrir, nous fortifier et revêtir de puissance. Nous demandons, Seigneur, que ta puissance accompagne chacun au nom de Jésus. Dans le même lieu où nous étions avant et nous étions faibles et fatigués. Nous irons dans ces mêmes endroits et nous serons forts. Nous allons marcher et ce que nous ferons sera acceptable, récompensé dans la vie et dans l'éternité. Merci pour l'exhaustion au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes à Marc chapitre 16, 19 et 20. Marc 16, 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêchés partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous avez vu la main là-bas, non? Oeuvrer avec sa puissance de résurrection. Les chrétiens ont fait de grandes erreurs. Une erreur sérieuse. Ils ont pensé que lorsqu'ils tiennent la Bible, que c'est lorsqu'ils citent un passage des Écritures, c'est quand ils disent ainsi par l'éternel, que c'est en ce moment qu'ils oeuvrent le travail pour Dieu. Ils ont laissé leur Bible pour leur travail au bureau. Ils laissent leur Bible pour leur travail dans l'usine. Ils ont laissé leur Bible de toutes les implications qu'ils avaient dans le monde. Et c'est comme, c'est une partie de leur temps, une fraction de leur temps est seulement engagée à travers les principes, oeuvrer avec les principes bibliques, travaillant avec la puissance de résurrection. Mais le Seigneur nous appelle à attirer notre attention aujourd'hui. Et il dit, quand Christ vient en nous, il ne veut pas qu'un domaine de notre vie soit vide de sa puissance. Ainsi donc, à partir d'aujourd'hui, partout tu vas te retrouver, tout le travail que tu feras, tu dois donc aller avec cette puissance, cette puissance de résurrection. Est-ce que tu es élève? Tu fais tout pour la gloire de Dieu, comme tu étudies. Le Seigneur est avec toi. Est-ce que tu es ouvrier quelque part? Ou tu gagnes un salaire? Et tu fais ton travail au quotidien. Il veut être avec toi là-bas. Il veut travailler avec toi là-bas. Et il travaille avec eux partout et confirme la parole. Il va confirmer le terme au nom de Jésus. Il y a trois points à considérer. Premièrement, l'œuvre établie pour tout vrai croyant. L'œuvre établie pour tout vrai croyant. Deuxièmement, l'œuvre assignée pour tous les frères quiconque est appelé enfant de Dieu, frères et sœurs. Une personne née de nouveau, une personne sauvée, quelqu'un ayant la vie éternelle et qui vit au-dedans de lui. Il y a une œuvre, un travail assigné. L'œuvre assignée pour tous les frères. Troisièmement, l'œuvre acceptable pour sa bénédiction. L'œuvre que tu fais et sa bénédiction va régner sur ce travail. L'œuvre que tu fais et les bénédictions de Dieu feront partie de ce travail, cette œuvre. Et il va bénir l'œuvre de tes mains. D'accord? Il va bénir l'œuvre de mes mains. Il va bénir cette œuvre, une œuvre que tu feras et sera récompensée au nom de Jésus. Nous devons prêter attention parce qu'il y a des gens qui pensent à deux ou trois versets des Écritures et la compréhension qu'ils ont. C'est ce qu'ils trimballent dans tout pensant dans leur vie. Mais laissons Jésus. Jésus le Sauveur nous donner la source même l'origine la fondation même de l'œuvre qu'il a établie pour chacun de nous. Jean 6 28 Jean chapitre 6 verset 28 Puis il lui dit qu'on ferait pour faire l'œuvre de Dieu. Jean 6 28 Ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ils étaient des gens naturels. Ils étaient des gens ordinaires. Ils cherchaient le Seigneur. En réalité, ils voulaient même faire de lui un roi. Et il a dit « Rabbi, maître, nous te cherchons, nous te cherchons depuis. » Et le Seigneur dit « Vous ne me cherchez pas. » « À quoi des miracles? » « Parce que vos vents sont pleins. » « Vous avez mangé. » « Là, vous me cherchez. » Il dit de travailler non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. Il vous donnera la vie éternelle. Il n'avait pas encore ça. Mais quand c'est lui que Dieu le Père a marqué de son saut. C'est après cela qu'ils ont posé la question « Qu'est-ce qu'ils devraient faire? » Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29 Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé et dit la fondation de l'œuvre pour que cela soit reconnu par Dieu l'origine le commencement la source même du travail qui doit être reconnu par Dieu c'est que vous croyez en celui en Christ que Dieu a envoyé malheureusement il y a plusieurs qui n'ont pas encore lui ce verset qui choutent qui vont partout et disent qu'ils travaillent et la fondation même croire en lui celui qui l'a envoyé ils n'ont pas encore fait ils seront surpris au dernier jour et s'ils ne reviennent pas à la fondation à la base pour croire en Christ celui que le père a envoyé il dit « Ah je travaille déjà je travaille déjà il travaille il travaille là il travaille là-bas et la fondation n'a pas été posée » Matthieu chapitre 7 verset 21 Matthieu 7 21 « Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux mais celui qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux et le début de cette volonté du père c'est de croire au Seigneur Jésus Christ tu te détournes du péché tu te détournes du moi tu te détournes de Satan tu te détournes de l'égocentrisme tu te détournes de l'orgueil personnel et tu viens dans l'humilité et dans la soumission et tu viens à Christ ça c'est la fondation tu crois en lui et te donnes la vie éternelle mais si tu sautes je travaille je travaille je travaille et tu ne l'as pas fait tu n'es pas dans la volonté du père verset 22 plusieurs me diront en ce jour là Seigneur Seigneur en réalité il connaissait son nom il connaissait son titre il connaissait même sa puissance et il connaissait même certaines des oeuvres que lui-même a pu faire et il pensait si nous modelons notre vie selon sa vie et nous faisons les oeuvres qu'il a pu faire et chasser les démons guérir les malades et nous allons partout prêcher sans commencer par l'entrée par le chemin resserré qui conduit au ciel il pensait au mot de la vie selon le modèle de ce que Christ a fait il pensait que ce serait l'oeuvre mais plusieurs me diront en ce jour là Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom il pensait que c'est l'oeuvre par où il faut commencer et en ton nom n'avons-nous pas chasser des démons il pensait qu'il n'y a rien pour égaler ce type de travail n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom il savait qu'il y a des oeuvres et ils ont centré attention sur cela alors je les dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu c'est différent de dire je ne te connais pas encore maintenant mais il dit je ne vous ai jamais reconnu vous n'étiez pas nés de nouveau vous n'êtes pas entré par la porte vous n'êtes pas entré par le chemin resserré qui conduit à la vie ils ont sauté sur le mot et vous avez vu des références de la bible comment prophétiser comment guérir comment chasser les démons comment jeûner et avoir une puissance atomique la puissance atomique du Saint Esprit et vous avez sauté vous avez rentré dans le champ mais je ne vous ai jamais connu en tant que enfant de Dieu né de nouveau je ne vous ai jamais connu comme faisant partie du royaume est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas parce que tu as des habiletés dans le monde c'est très bon des habiletés des habiletés à chanter des habiletés à jouer un instrument musical l'habileté à être un garde et l'habileté à superviser l'habileté à administrer et l'habileté à organiser parce que tu as déjà les 16 aptitudes tu es venu sans passer par la porte sans passer par la source sans naître de nouveau tu t'es livré et quelqu'un qui ne connaissait pas comment commencer par le bon chemin t'as fait entrer et depuis ce temps tu chasses les démons depuis ce temps tu prophétises depuis ce temps tu es un enseignant formé et quel que soit le sujet tu connais déjà le programme et les principes de l'enseignement et pas très longtemps tu as commencé à enseigner dans l'église et pas très longtemps après parce que tu avais des aptitudes d'administration tu fais tu fais l'administration et finalement mais tu sais qu'il y a quelque chose qui manque il n'y a pas de satisfaction il n'y a pas d'acceptation même si les gens pensent que tu fais bien il y a un vide en toi dans ton coeur mais finalement si tu ne retournes pas à l'origine au dernier jour tu entendras je ne t'ai jamais connu éloigne-toi de moi toi ouvrier d'iniquité je prie que ton cas ne soit pas comme ça en deuxième corinthien chapitre 11 verset 13 deuxième corinthien chapitre 11 verset 13 verset 13 dit ces hommes là sont de faux apôtres ils n'ont pas commencé au bon endroit ils n'étaient pas nés de nouveau à cause de l'éducation à cause de la formation à cause de la capacité à supporter tout ce qui arrive et à cause de l'audace et du courage humain naturel vous savez il y a le courage humain naturel il y a des gens qui sont naturellement il y a des gens qui ne sont pas sauvés qui ne sont pas nés de nouveau mais qui sont formés pour être intrépides et courageux et vous avez cette habitude naturelle et vous êtes toujours au fronteau et partout il y a des défis tout ce qu'il faut faire tu sautes et tu te retrouves devant les gens même t'appellent l'apôtre de l'activité l'apôtre d'action et ces gens là ces hommes sont de faux apôtres des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ Christ ne les a pas transformés le Saint-Esprit ne les a pas transformés qui déguisés en apôtres de Christ ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice leur fin sera selon leurs oeuvres leur fin sera selon leurs oeuvres en titre au chapitre 1 verset 16 titre chapitre 1 verset 16 ils font profession de connaître Dieu ils essaient de donner un témoignage de cuisiner un témoignage si vous les posez des questions est-ce que tu es né de nouveau ils professent connaître Dieu est-ce que tu es sanctifié ils font profession de connaître Dieu est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit ils font profession de connaître Dieu est-ce que tu crois à toute doctrine de la Bible est-ce que tu es prêt disposé à combattre pour la foi qui a été transmise au Saint une fois pour toutes ils disent oui ils professent ils font profession de connaître Dieu et la vie de prière il ne peut pas en parler et le temps de dévotion matinale il ne peut pas en parler et le désir le plaisir en la parole de Dieu il ne peut pas parler de cela et le changement de vie à un moment donné il ne peut pas en parler mais ils font profession de connaître Dieu qu'est-ce que l'épouse pense d'eux bon ça c'est une autre histoire qu'est-ce que le mari observe de sa vie ça c'est une autre histoire qu'est-ce qu'on dit de lui qu'est-ce qu'on dit d'elle au service ça c'est une autre histoire mais ils font profession de connaître Dieu mais ils le renie par les oeuvres la main dans le travail tu peux savoir que Christ n'est pas là-bas la grâce de Dieu n'est pas là-bas l'amour de Christ n'est pas là-bas la douceur de Christ n'est pas là-bas la douceur de Christ n'est pas là-bas et la puissance de Christ de la résurrection de Christ n'est pas là-bas il ne renie pas les oeuvres il n'y a pas de grâce dans la main dans le travail étant abominable leur langage terrible leur disposition horrible on dit étant abominable rebelle et incapable d'aucune bonne oeuvre ils sont étrangers à l'oeuvre de l'esprit de Dieu en réalité c'est lorsque vous commencez que vous commencez c'est lorsque vous commencez au début et vous venez par la grâce dans le royaume de Dieu c'est en ce moment-là que le peut commencer Éphésiens au chapitre 2 Éphésiens Éphésiens 2 verset 8 Éphésiens 2 verset 8 il nous dit dans le verset 8 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés ce n'est pas par les activités ce n'est pas par l'oeuvre ce n'est pas par les autres choses que les gens recherchent les choses qu'ils revêtent qu'ils mettent au-dessus de la grâce car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés pas le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu nous ne gagnons pas des points ou des mérites pour les oeuvres de l'homme naturel nous ne gagnons pas une marque ou un mérite par les activités de l'homme naturel non sauvés ce n'est pas ce n'est pas par les oeuvres afin que personne ne se glorifie verset 10 car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour il agit en nous d'abord il oeuvre en nous d'abord il agit dans nos cœurs il agit dans nos âmes il agit dans nos esprits et lorsque cette oeuvre de régénération l'oeuvre du salut lorsque cette oeuvre a été faite premièrement maintenant il nous reconditionne il nous remodèle pour les bonnes oeuvres qui proviennent de la grâce de Dieu verset 10 car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres c'est les oeuvres que la grâce et la foi ont produites dans notre vie générées dans nos vies et qui ont dépassé la bulleté naturelle et la grâce de Dieu maintenant agit en nous c'est alors que les bonnes oeuvres commencent est-ce que vous avez pensé à l'oeuvre que tu fais tu ne dois pas prier tu ne t'appuies pas sur le Seigneur tu n'as pas besoin de demander au Seigneur tu n'as pas besoin d'avoir un amour spécial tu n'as pas besoin d'avoir une inspiration de l'esprit la bulleté est simplement là et c'est enregistré dans le cerveau dans la pensée et tout est naturel ça n'a pas de grâce ça n'a pas d'amour ça n'a pas de puissance de résurrection sous cette oeuvre cela n'est pas assez bon aux yeux de Dieu nous sommes créés pour les bonnes oeuvres après cette récréation que Dieu a établi pour que nous pratiquions en titre au chapitre 3 titre chapitre 3 verset 1er titre chapitre 3 lisons en partie du verset 1 rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités d'obéir et d'être prêts à toute bonne oeuvre je suis que vous remarquez dans notre pays vous remarquez dans le monde civilisé en griffe même depuis l'adolescence avant même que nous devenions des adolescents maintenant c'est comme si le système académique nous enseigne et nous prépare à avoir du respect pour personne et à n'obéir à personne sauf notre nature charnelle mais l'apôtre Paul par le Saint-Esprit des tweets je t'ai mis en crête pour que tu rappelles à tous les membres qui doivent être soumis aux magistrats et aux autorités ils parlent des directeurs où ils ont le pouvoir ils parlent des autorités qui ont le pouvoir ils parlent en réalité de nos directeurs à l'école ils parlent de ceux-là qui ont l'autorité et de pouvoir nous fixer des dates pour l'examen et nous passons par l'examen et pour nous déclarer si nous réussissons ou échouons ce sont les directeurs c'est eux qui ont le pouvoir qui ont l'autorité et qui peuvent nous aider à avancer dans l'éducation dans la profession alors dites-le si vous avez la grâce de Dieu vous serez soumis à ces gens-là maintenant au service aider dit à ces gens-là ce sont de vrais croyants voici l'oeuvre comme ils vont au service il y a un patron là-bas il y a un responsable là-bas rappel ce sont de vrais croyants ils seront donc soumis à ces responsables à ceux-là qui sont élevés en autorité ils doivent obéir aux magistrats il y a des constitutions il y a des principes il y a des choses qui ont été établées par rapport à comment faire le travail ce qu'il faut faire avant d'aller au service là-bas alors on dit de te rappeler quand tu arrives là-bas tu n'es pas un homme de ta pensée indépendante tu dois travailler selon les règlements et les codes qui sont établis prêts à toute bonne oeuvre de ne me dire de personne je ne pense pas qu'il y a un jour qui passe dans ce pays où vous allez ouvrir les journaux et vous n'allez pas voir quelqu'un qui lance une flèche et envoie une remarque contre le leadership du pays ou le leadership de l'état ou le leadership du gouvernement local parce que ces dirigeants dans la pensée pour plus jeunes ne veulent rien ils n'ont plus de valeur mais si nous sommes chrétiens nous ne devons méditer de personne nous ne devons méditer d'aucun enseignant nous ne devons méditer d'aucun directeur nous ne devons méditer d'aucun leader dans aucune section de la société c'est là où le travail commence l'oeuvre commence si tu médites des gens de tout le monde partout ton patron ton maître ton directeur ton gestionnaire et personne n'a aucune valeur à tes yeux tu peux leur donner des noms tu peux leur donner des surnoms même et tu peux me répandre cela autour de toi tu n'as pas encore commencé à suivre le Seigneur et tu n'as pas encore commencé à la porte par laquelle tu es entré par le chemin resserré qui conduit au ciel aider de ne méditer de personne d'être doux modéré pacifique comment tu apparaît devant ton patron modéré comment tu te présentes devant ceux qui sont devant toi plein de douceur envers tous les hommes car nous aussi nous étions autrefois insensés nous étions nous ne sommes plus si nous sommes nés de nouveau nous étions désobéissants nous ne le sommes plus si nous sommes nés de nouveau nous étions égarés nous ne le sommes plus si nous sommes nés de nouveau asservis à toute espèce de convoitise et de volupté nous étions nous vivions vivant dans la méchanceté dans l'envie digne d'être raillis et nous raillissons les uns les autres mais voici là où l'oeuvre commence mais voici là où la reconnaissance du ciel commence mais lorsque la bonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés il nous a sauvés il nous a sauvés non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites nous n'en avons aucune mais selon sa miséricorde il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ notre sauveur afin que justifier voyez cela c'est là où ça commence nous sommes sauvés nos cœurs sont transformés et changés et les choses sales et les domaines inducis de la vie du passé tout est maintenant adouci par la douceur de Christ et étant justifiés par sa grâce nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle voyez comment les bonnes oeuvres commencent après le salut après la régénération après la justification après la liberté du péché après la nouveauté de vie après le nouveau coeur voyez comment cela vient dans le verset 8 cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu ceux qui ont cru en Dieu ils ont cru pour le salut ils ont cru pour la justice ils ont cru à l'amour de Dieu ils ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres sauvés nés de nouveau après cela ils doivent maintenant s'appliquer ils sont diligents ils sont consciencieux à pratiquer de bonnes oeuvres verset 14 il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes oeuvres dans leur bureau dans leur communauté que les nôtres ceux qui nous appartiennent ceux qui font partie de nous ceux qui sont régénérés ceux qui sont nés de nouveau que les nôtres aussi apprennent apprennent tout ce que vous avez appris dans le monde comment le faire comment agir comment remplacer comment réorganiser ça comment administrer cela ce n'est pas suffisant maintenant ils viennent dans le royaume et que les nôtres apprennent à pratiquer des bonnes oeuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits tu ne seras pas un fructueux il est dit tu ne seras pas un fructueux en titre chapitre 2 titre chapitre 2 verset 11 titre de 11 car la grâce de dieu source de salut pour tous les hommes a été manifesté pour les bonnes oeuvres et nous enseigne à renoncer à l'impiété et au congoatisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse ça ne faisait pas partie des aptitudes que vous avez apprises mais maintenant vous êtes nés de nouveau peu importe ce que vous avez peu importe ce que vous connaissez peu importe la formation que vous avez eue avant de venir dans le royaume maintenant la grâce de dieu rend votre vie sobre juste pieuse dans ce siècle présent en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand dieu et de notre sauveur Jésus Christ voyez ceci dans le verset 14 qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute de combien d'iniquité de toute iniquité c'est l'iniquité encore là iniquité secrète iniquité cachée iniquité que tu essaies d'excuser j'ai une bonne intention j'ai un bon objectif j'ai un bon plan j'ai un bon projet c'est seulement ceci ou cela qui a mal tourné l'iniquité que tu excuses au lieu de le confesser alors il dit afin de racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé dites moi la suite et zélé pour les bonnes oeuvres c'est cette régénération c'est cette réformation c'est cette nouveauté de vie qui nous prépare pour les bonnes oeuvres en philippiens au chapitre 2 verset 12 philippiens 2 verset 12 ainsi mes bien-aimés frères comme vous avez toujours obéi travaillez à votre salut avec crainte et tremblement non seulement comme en ma présence mais bien plus encore maintenant que je suis absent travaillez à votre salut avec crainte et tremblement gardez votre salut préservez votre salut tout travail que vous êtes appelé à faire qui va ôter la puissance de la grâce salvatrice de Christ de votre vie déposez ça laissez tomber cela il n'y a pas de raison de réussir d'être profitable d'être habile sur la terre ensuite par l'oeuvre que tu fais tu perdras ton salut et dit dans le verset 13 car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir faites toute chose tu es né de nouveau faites toute chose tu es dans le royaume faites toute chose sans murmures ni hésitations afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travailler en vain je prie que Dieu nous aide à être vigilants sur notre vie spirituelle au nom de Jésus deuxième point maintenant l'oeuvre a signé pour tous les frères l'oeuvre le travail a signé pour tous les frères vous devez comprendre dans la vie où nous sommes le Seigneur espère que tu es un travail à faire pour nourrir ta famille pour loger ta famille pour éduquer tes enfants et pour réussir dans la vie pour que tu ne sois pas un parasite tu fais quelque chose tu ne vas pas de maison en maison mendiant demandant de soutien il a signé un travail pour tout le monde dans la famille de Dieu voyons Ephésiens au chapitre 4 28 Ephésiens chapitre 4 28 que celui qui déroulait ne dira plus avant de venir à Créatif faisait un type de travail qui est pécheur qui est criminel qui est donc contraire la vie des gens peut-être c'est le vol c'est les jeux peut-être l'auto peut-être que tu es ouvrière de nuit ou bien tu vends ton corps pour te faire de l'argent peut-être tu vends l'alcool ou bien tu vends la cigarette ou bien tu vends du poison tu vends des choses qui détruisent la vie des autres ou simplement c'est du vol et dit que celui qui déroulait ne dérobe plus mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner tu dois trouver un bon travail maintenant que tu es né de nouveau un travail digne de ce nom maintenant que tu es né de nouveau et tu te dis que tu es enfant de Dieu et tu es né de nouveau il y a plusieurs années mais tu n'as rien à faire trouve quelque chose à faire tu dois prendre soin de ta famille tu dois être tu dois gagner du pain à ta famille et tu fais ce qui est bon pour donner à celui qui en a besoin voyons acte chapitre 18 acte 18 verset 1 acte 18 verset 1 après cela Paul partit d'Athènes et se rendait à Corinthe il y trouva un juif nommé Aquilas soulignez ce nom originaire du pont récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille soulignez cela aussi parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome et il se lia avec eux et comme il est venu à Corinthe il est venu vers eux pourquoi verset 3 et comme il avait le même métier il avait le même travail le même métier il demeura chez eux et il travailla prédicateur il demeura chez eux et il travailla ils travaillaient pour vivre ils étaient faiseurs de tentes je veux que vous voyez ce même chapitre 24 ce même chapitre verset 24 un juif nommé Apollos originaire d'Alexandrie homme éloquent et versé dans les écritures 20 à Éphèse il était instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus bien qu'il ne connut que le baptême de Jean il se mit à parler librement dans la synagogue Aquilas et Priscille l'ayant entendu les tenteurs les faisaient de tenteurs de profession Aquilas et Priscille faisaient de tente par occupation l'ayant entendu le prier avec eux et lui exposaient plus exactement la voix de Dieu vous savez Paul Aquilas Priscille ils ont continué à travailler de leurs mains ils n'ont pas dit nous connaissons beaucoup la parole de Dieu maintenant nous ne pouvons que prêcher et prends soin de ta famille les frères vont prendre soin de ma famille ça ce n'est pas le plan de Dieu le plan de Dieu c'est que toi l'homme le mari que tu sois celui qui gagne du pain et que tu prennes soin de ta famille je dis que tu prends soin de ta famille tu ne vas pas distribuer tes enfants toi va là-bas toi va là-bas pourquoi papa je n'ai pas du travail je ne peux pas payer le loyer alors je disperse tous les enfants ça ce n'est pas la volonté de Dieu et tu envoies ta femme au village va rester avec ta maman elle prendra soin de toi ça ce n'est pas la volonté de Dieu et toi tu restes ici je suis prêche je travaille pour Dieu ce travail pour Dieu là n'est pas reconnu par Dieu au ciel ramène ta famille ensemble ramène ta famille acte 20 23 acte 20 23 acte 20 33 je n'ai désiré ni l'argent ni l'or ni les vêtements de personne c'est Paul qui parle qui révèle son style de vie ses actions dans la vie aux croyants et à chacun de nous et il nous il nous dépeint le portrait verset 34 vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins je ne suis pas oisif je n'ai pas indolent ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir je prie que nous suivons au nom de Jésus 1er Thessaloniciens chapitre 2 1er Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 1 Thessaloniciens chapitre 2 9 vous vous rappelez frère notre travail et notre peine nuit et jour à l'oeuvre pour n'être à charge à aucun de vous nous vous avons prêché l'évangile quand tu travailles dans un bureau ne t'empêche pas de prêcher le fait que tu travailles dans un champ ne t'empêche pas de prêcher le fait que tu travailles dans une poterie ne t'empêche pas de prêcher tu dois avoir un travail que tu fais ça c'est le devoir que Dieu a donné à chacun afin que tu ne t'appuies pas sur les autres inutilement en 1 thessaloniciens chapitre 4 verset 11 1 thessaloniciens chapitre 4 verset 11 et à mettre votre bonheur à vivre tranquille à vous occuper de vos propres affaires et à travailler à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé l'apôtre Paul a prêché sur cela et nous devons prêcher dessus c'est la volonté de Dieu que tout frère en bonne santé tout seul en bonne santé tout adulte fasse quelque chose travaillant pour pourvoir à ses besoins et idée verset 12 en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne tu ne manqueras de rien mais tu vas travailler j'ai dit tu dois travailler et tu ne manqueras de rien au nom de Jésus en 2e thessaloniciens chapitre 3 verset 6 nous vous recommandons nous ne suggérons pas nous ne disons pas ah si tu veux ceci les gens paraissent n'aiment pas travailler mais tu dois obéir au commandement de Dieu et dit nous vous recommandons frère au nom de notre Seigneur Jésus Christ de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez selon les enseignements les traditions que vous avez reçu de nous vous savez vous même comment il faut nous imiter car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne mais nous mais dans le travail et dans la peine nous avons été nuit et jour à l'oeuvre pour n'être à charge à aucun de vous ce n'est pas que nous n'en n'issions le droit mais nous avons voulu vous donner vous donner à nous même un modèle à imiter car lorsque nous étions chez vous nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus si quelqu'un ne veut pas manger ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus il y a des gens qui pensent que quel que soit ce qui est disponible dans l'église c'est pour eux l'argent c'est pour eux les maisons c'est pour eux et vous allez voir certaines personnes après la retraite là où ils restent dans les dortoirs tout le monde ramasse ses colis on est en train de nettoyer le monsieur il reste là-bas aucune permission et rien n'a été demandé à personne il va travailler il prend un salaire même il ne veut pas dépenser l'argent il reste là-bas après une semaine après un mois on fait le tour on voit quelqu'un là-bas on dit qu'est-ce que tu fais là-bas on dit c'est là où je vis c'est la maison de mon père quel est le nom de ton père monsieur qui non il dit c'est la maison de mon père au ciel alors je reste là-bas alors mon ami si tout le monde a la retraite restez ici et restez là-bas et restez là-bas et ils travaillent et gagnent un salaire et ils ne payent aucun loyer et personne ne les met là-bas si tu veux être un chrétien pas un rétrograde pas une personne endurcie tu dois quitter ce lieu cela ne t'a pas été donné on dit nous vous avons montré un exemple verset 10 car lorsque nous étions chez vous nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus si il y a un ouvrier à plein temps un administrateur ou quel que soit ce qu'il fait et les gens viennent à toi je veux rester ici pour les 3 mois à venir est-ce que tu vas me permettre tu dis d'accord tu peux rester là-bas tu n'as aucun droit à le faire parce que tu es employé pas pour donner tous les logements passés par là à ceux qui viennent simplement et qui veulent le logement si tu le fais tu es en train de donner ce qui ne t'appartient pas ce n'est pas bon c'est un péché voire le verset 11 nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre qui ne travaillent pas mais qui s'occupe de futilité verset 12 nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger le propre pain en travaillant paisiblement en travaillant paisiblement pas en murmurant pas en ronchonnant pas en se plaignant en travaillant paisiblement à manger le propre pain tu seras obéissant au nom de Jésus Somme 104 Somme 104 23 Somme 104 verset 23 l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir tu dois avoir quelque chose que tu fais voici le le devoir de Dieu que chacun homme va à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir et quand tu vas là-bas tu travailles vraiment est-ce que tu aimes le travail j'ai dit est-ce que tu aimes travailler ou bien le travail est-il un fardeau pour toi est-ce que c'est une distraction pour toi répondez non tu vas travailler avec toute ta force proverbe chapitre 18 verset 9 proverbe chapitre 18 verset 9 celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit qui gaspille du temps gaspille des vies gaspille des opportunités gaspille sa famille gaspille son prestige à lui gaspille son honneur et gâche toutes bonnes choses qu'il a celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit proverbe 14 23 proverbe 14 verset 23 verset 23 verset 23 dit tout travail procure l'abondance si tu n'as pas encore un travail au bureau cherche un travail manuel il y a même des incroyants qui sont des diplômés mais qui ne restent pas oisifs ils font quelque chose ils peuvent venir de conduire un taxi ou bien ils peuvent venir de conduire un tricycle ou bien même ils travaillent sur un chantier de construction incroyants ils doivent nourrir leur famille comment se fait-il que c'est ceux qui sont chrétiens qui sont nés de nouveau et qui ne peut pas donner d'exemple et montrer le modèle et travailler nous allons travailler voyons le verset 23 encore tout travail proverbe 14 23 tout travail procure l'abondance mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette à la pauvreté Dieu merci à partir de ce jour tu vas travailler et Dieu sera avec toi et Dieu va prospérer le de tes mains mais tu dois être sincère dans ce travail fidèle tu dois être diligent dans ce travail tu dois être le premier à faire le travail peu importe le travail tu dois exceller dans ce travail et tu auras tout ce que Dieu a établi pour toi au nom de Jésus en Ecclésiastes chapitre 9 verset 10 Ecclésiastes 9 verset 10 tout ce que ta main trouve à faire avec ta force fais-le car il n'y a ni œuvre ni pensée ni science ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas troisième point maintenant l'œuvre acceptable pour sa bénédiction l'œuvre acceptable pour sa bénédiction ce n'est pas seulement toute forme de travail d'œuvre que nous devons faire que Dieu peut bénir faire l'œuvre que Dieu va approuver faire l'œuvre que Dieu va accepter en Deuteronome chapitre 33 je vous lis le verset 11 Deuteronome 33 nous lisons à part du verset 11 bénis sa force au éternel agré l'œuvre de ses mains je prie pour toi bénis sa force au éternel agré l'œuvre de ses mains à part du verset 11 verset 10 en Job chapitre 1 verset 10 Satan Satan se plaignait ne l'as-tu pas protégé lui sa maison et tout ce qui est à lui tu as béni tu as béni l'œuvre de ses mains tu as béni l'œuvre de ses mains Satan va se plaindre de toi Satan sera mécontent de toi Satan sera anxieux et souci à cause de toi plus il essaie de t'arrêter plus tu feras du progrès plus il dit tu ne vas pas prospérer plus Dieu va bénir l'œuvre de tes mains parce que tu iras dans la puissance de la résurrection jusqu'à ce que Satan dise oh Dieu qu'est-ce que tu fais c'est comme si tu te concentres tu concentres toute la protection toute l'abénition toutes les opportunités dans la vie de ce seul homme tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupes couvrent le pays tu vas couvrir le pays dans ce pays tu vas le couvrir regardez ici s'il vous plaît il y a des gens qui disent que l'économie est mauvaise que la situation est vraiment mauvaise dans le pays il n'y a rien que je puisse faire regardez ici alors ceux là qui sont dans les rues où ils trouvent ces véhicules et qui causent les embouteillages est-ce que tu as pensé à ça comment quand tu te réveilles le matin à 5h36 et tu vas au travail il y a des gens d'embouteillages ceux qui travaillent ils sont nombreux s'ils ne travaillent pas au bureau ils travaillent dans une boutique ils travaillent dans une société ils travaillent dans une usine ils travaillent quelque part s'ils ne sont pas emploient par quelqu'un ils s'emploient eux-mêmes et il y a d'embouteillages dans la rue comment se fait que c'est toi qui ne peux pas trouver quelque chose à faire Dieu t'a donné l'intelligence à ces gens et ils travaillent à partir d'aujourd'hui ta situation va changer vous savez tout le monde peut donner des excuses laissez-moi vous lire Daniel 6 en Daniel 6 verset 1 Daniel 6 Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satraps qui devait être dans tout le royaume il met à leur tête trois chefs au nom de quels était Daniel dites-moi Daniel était quoi pourquoi toi tu ne peux pas être le premier tu seras la tête et non la queue tu seras le premier et non le dernier Daniel pouvait dire vous savez quoi Shadrach Meshach et Abednego nous sommes en captivité parce que nous sommes venus en captivité nous sommes des étrangers ici faisons attention pour que nous ne progressons pas trop et amener les gens du pays qui se fâchent Daniel a donné tout ce qu'il avait le travail que tu dois faire il a donné tous les efforts tu seras le premier si ces trois s'attrapent au nom de quels était Daniel afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage tu dois comprendre là où tu es employé n'importe où tu travailles la société ne doit avoir aucun dommage l'institution là où tu travailles ne doit avoir aucun dommage et tu travailles dans ce sens là tu ne travailles pas parce que tu as un salaire mais tu as ou bien tu as une rémunération tu travailles pour que celui-là n'ait aucun dommage Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume Dieu merci ta promotion est venue Ecclesiastes chapitre 12 Ecclesiastes 12 verset Ecclesiastes 12 verset 15 écoutons la fin du discours craint Dieu et observe ses commandements c'est là ce que doit faire tout homme c'est là ce que doit faire tout homme car Dieu amènera toute oeuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal et tu seras un modèle de bonne oeuvre en titre chapitre 2 verset 7 en titre chapitre 2 verset 7 titre 2 7 te montrant toi même à tous égards un modèle de bonne oeuvre peut-être tu es un prédicateur peut-être tu es un pasteur métier un ouvrier dans une usine un enseignant dans une école un propriétaire propriétaire d'une école d'un établissement soit un modèle un modèle de bonnes oeuvres en toutes choses et donnant un enseignement pur digne l'heure de la bénédiction est venue pour toi est-ce que tu vas saisir ton opportunité de tournome 28 verset 1 de tournome 28 et ça va s'accomplir dans ta vie si tu obéis à la voix de l'éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité chez toutes les nations de la terre voici toutes les bénitions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel ton Dieu tu seras béni dans la ville et tu trouveras du travail dans la ville et tu seras béni dans les champs tu trouveras du travail à faire dans les champs le fruit de tes entrailles le fruit de ton sol tu auras assez pour éduquer tes enfants au nom de Jésus le fruit de ton sol le fruit de tes troupeaux les portails de ton gros et de ton menu bétail toutes ces choses seront bénies ta corbelle et ta rue seront bénies tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ quand tu entreras tu viendras avec un sourire ton épouse saura que maintenant il y a de l'argent pour payer le loyer il y a d'argent pour aller au marché acheter à manger les enfants sauront qu'il y a de l'argent pour acheter les habits tu seras béni tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ quand tu sortiras quand tu sortiras tu rencontreras la prospérité l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins l'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises il te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne ne dis pas je ne suis pas un étatif de ce pays n'est pas où tu es c'est là où Dieu t'a établi dans ce lieu tu vas prospérer verset 9 verset 9 tu seras pour l'éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'éternel ton Dieu et que tu marcheras dans sa voie tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel et ils te craindront ils te craindront ils ne seront pas assez audacieux pour résilier ton contrat ils te craindront l'éternel l'éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles l'astérité annulée au nom de Jésus le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner l'éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail et pour bénir dis le nom lis le pour bénir et pour bénir répète tout le travail de mes mains tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point l'éternel fera de toi la tête et non la queue tu seras toujours en haut et tu ne en haut toujours en haut où est-il où est-elle je ne te vois pas en haut en haut plus grand plus prospère tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas si tu obéis lorsque tu obéiras au commandement de l'éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettre un nouveau jour est venu la puissance est venue la puissance pour travailler la puissance pour progresser la puissance pour être en haut la puissance pour graver la montagne la puissance pour défier la difficulté la puissance pour être premier la puissance pour être en haut la puissance pour réussir ouvre ta bouche et enfin en réalité ouvre ta bouche et fais-en une réalité le jour de sa puissance c'est ça